Bonjour les amis, je vais vous parler aujourd'hui des bandes à joint pour les plaques de plâtre puisque pour ceux qui me suivent, ils savent que là je viens de terminer les contre-cloisons de la maison, je n'ai pas encore fait les cloisons intérieures mais ça ne va pas tarder et donc j'ai commencé un petit peu à me renseigner sur les bandes à joint qu'il faut faire entre les différentes plaques de plâtre pour masquer un peu toutes ces vis et ces joints et je ne vous cache pas que ce n'est pas très rassurant quand on a des informations qu'on peut voir sur internet, on a souvent des avis assez mitigés par rapport à la facilité d'exécution de ce genre de travaux et bon j'ai regardé pas mal de vidéos sur le sujet et notamment j'ai regardé une vidéo de Polo qui est un artisan qui pratique le do it yourself c'est le fait, faites les travaux par vous-même en fait, donc dans cette vidéo là, il a fait venir un jointeur professionnel qui filme, il montre, il explique son travail et Polo il précise très clairement dans sa vidéo que c'est vraiment quelque chose de, le jointage là comme ça des plaques de plâtre c'est quelque chose de difficile à prendre en main, c'est pas évident, c'est pas facile, ça peut être galère et il dit que bien souvent en fait le mieux c'est quand même de faire appel à un professionnel, que c'est un coup de main qu'on peut prendre peut-être avec l'expérience, avec des semaines et des mois de travail et des années de travail mais que c'est quelque chose d'assez compliqué quoi. j'ai vu aussi dans une autre vidéo là, ici une vidéo de la maison Dagonet, donc c'est un autoconstructeur assez jeune là qui travaille avec son père et qui construit sa maison et donc là dans un des épisodes de la construction il montre les techniques en fait pour faire les bandes à joints et lui aussi au début de sa vidéo il dit bon allez on va se lancer dans les bandes à joints mais ça va être la galère quoi et paradoxalement ils font les travaux avec son père là et ils ont pas l'air de tant galérer que ça quoi, ils ont l'air plutôt eux-mêmes de très bien s'en sortir alors j'ai l'impression quand même que le père il a l'air assez expérimenté dans le domaine, on voit qu'il a déjà pratiqué la chose et ils utilisent un matériel très particulier, là ils utilisent un banjo et pour coller les bandes sur les murs et ils ont aussi toute une série de différents enduits différents en ce qui concerne en particulier leur temps de séchage qui peut poser problème en fait si on prend quelque chose qui sèche trop vite apparemment, ça risque de ne pas aller quoi et donc dans cette vidéo, ce que je peux retirer de cette vidéo c'est qu'il y a plusieurs produits pour plusieurs usages différents en fait, c'est-à-dire qu'il faut bien regarder les différents enduits qu'on va utiliser pour faire soit le garnissage des joints, soit les étapes de finition où on peut utiliser des produits un petit peu différents tant de séchage et finesse, granulométrie peut-être un peu différente. Alors après j'ai aussi regardé quelques vidéos, j'ai pas pu tout regarder, il y en a des milliers des milliers sur internet mais des vidéos on va dire corporate ou faites par des sociétés privées, alors là par exemple il y a une vidéo sur les joints des plaques de plâtre faites par Placo, donc Placo c'est, je crois que c'est Saint-Gobain, donc eux c'est des ouvriers, eux ils vont pas dramatiser quoi, ils montrent, ils se contentent de montrer les gestes à appliquer et pour eux il n'y a pas de problème quoi, c'est une technique particulière et alors peut-être pour certaines personnes, pour les débutants je pense que ça doit être assez compliqué au départ, mais pour eux bon ben ça peut se faire quoi, voilà ils montrent comment ça fonctionne, les gestes à faire et voilà. Et j'ai également regardé encore une autre vidéo qui est pas mal du tout, qui a été faite par Papa Brico, donc je sais pas si je vais la retrouver là sur les joints. Bon, enfin lui en tout cas c'est un plaquiste apparemment bien expérimenté et dans ses vidéos il va, il montre les gestes mais il dramatise pas du tout quoi, il présente les choses de manière tout à fait, comment dire, sans dramatiser les choses quoi, il est content de montrer le geste de manière assez simple quoi, et voilà, il dit aux personnes comment procéder quoi, donc pour lui c'est pareil, il n'y a pas de, pour lui il n'y a pas tellement de soucis avec les bandes à joints quoi. Voilà, donc bilan des opérations, alors faire les bandes à joints quand on est débutant, ça peut être une galère, apparemment pour beaucoup de personnes c'est vraiment quelque chose qui est compliqué à faire de se lancer là dedans quoi, ça peut, surtout la prise en main des gestes et de la matière, mais il semblerait que en achetant les bons produits, on peut arriver à obtenir un meilleur résultat, notamment en évitant, je crois qu'ils en parlent dans la vidéo de Polo là, il faut éviter de prendre des enduits qui ont un séchage trop rapide, pour le jointeur professionnel, l'enduit c'est pas un souci, lui il va mettre sa matière sans difficulté, je pense qu'à force de la pratiquer, à force de pratiquer le plâtre, il finit par voir quelle est la bonne consistance nécessaire, il travaille sans aucun souci avec des matières tout à fait simples, c'est du papier, du plâtre, voilà, il a pas, il s'embarrasse pas, il a juste une, je sais plus comment s'appelle ça, il a un plateauir je crois, il utilise, voilà, donc il faut quand même un petit peu d'outillage spécialisé, notamment pour préparer les enduits, et voilà, mais a priori, ça pose pas de soucis, donc ni pour Papa Brico, ni prolonel, on le voit, ça, 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 donc, de facilité, je sais pas si c'est ce qu'il en est dans la réalité, si vous voulez, les amis, dites-moi dans les commentaires quel est votre retour d'expérience, si vous avez déjà fait des bandes à joint pour le placo, est-ce que vous en êtes bien sorti, est-ce que c'est un peu de galère est-ce que vous avez fait du travail propre ou sale, etc donc si vous voulez vous pouvez me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, est-ce que c'est facile est-ce que c'est une bonne idée à votre avis de se lancer quand on l'a jamais fait dans des bandes à joint de placo ou est-ce qu'il vaut mieux faire appel à un professionnel donc on peut en discuter dans le fil de discussion sous la vidéo donc si la vidéo vous a intéressé, vous pouvez cliquer sur le pouce j'aime, abonnez-vous, comme ça vous verrez un petit peu comment se passe la suite de mon chantier si je m'en sors ou pas avec ces bandes à joint voilà, merci les amis pour t'attendre je vous dis à bientôt, à l'heure de nos vidéos